On a déjà travaillé très fort sur le RER. Je pense qu'il faut continuer à travailler et à faire en sorte que le RER soit réalisé. Et d'ailleurs, ça c'est la ministre du Budget qui vous parle, le milliard qui a été dégagé pour compléter, terminer ce RER, il est conditionné. Ça veut dire que contrairement à avant, on ne va pas pouvoir dépenser cet argent pour faire des gares à gauche ou à droite. Ce sera pour le RER. Donc 1. Terminer cette offre importante de RER. 2. Par exemple, pour les habitants de la périphérie de Bruxelles, vous savez que, moi par exemple, j'habite à Rode-Saint-Genèse, c'est en Flandre. Le service, donc la carte MTB qui permet de voyager d'un service à l'autre sans payer de supplément, doit pouvoir être étendu de manière suffisamment importante pour que la périphérie de Grand Bruxelles puisse être inclue. Il y a aussi le métro. Le métro, vous savez que via Belliris, qui est une compétence fédérale celle-ci, nous co-finançons le métro. On entend maintenant que certains souhaitent revoir cette proposition-là. Je pense que c'est une erreur. La mobilité souterraine, on ne pourra pas s'en passer, on ne peut pas s'en passer. D'ailleurs, c'est la plus rapide, la plus efficace d'un point A vers un point B. On doit évidemment continuer à investir dans les transports en commun. Mais ce n'est pas pour autant que le transport public va être la seule réponse aux besoins de mobilité. Moi, je suis maman de quatre enfants. J'habite à Rode-Saint-Genèse. Devrais-je même avoir un horaire classique et pouvoir prendre le train pour aller au boulot, revenir chaque fois avec le train parce que je ne ferai pas X ou Y arrêt supplémentaire ? Eh bien, après, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut aller à la danse, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aller faire ses courses. En transport en commun, dans des endroits comme ceux-là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas faire de l'idéologie pour l'idéologie. Je pense qu'il faut voir les choses dans leur globalité et de ne certainement pas faire de la voiture l'ennemi. Il faut que les gens décident de prendre les transports en commun parce que c'est un choix, parce que c'est efficace, parce que ça fonctionne bien et pas parce qu'on a pointé du doigt un type de transport par rapport à un autre, alors qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de la voiture et que la voiture doit toujours avoir sa place à Bruxelles et ailleurs d'ailleurs en Belgique.